... Repax, comme réseau international pour la planification et l'amélioration de la qualité et de la sécurité dans les systèmes de santé en Afrique, c'est ainsi que s'appelle et se définit cette structure créée par les organisateurs d'ICPIC, la Conférence internationale pour la prévention et le contrôle de l'infection. Une conférence qui se déroulait pour la seconde fois à Genève, l'occasion de revenir sur les différentes initiatives mises en place dans les pays d'Afrique pour améliorer le contrôle de l'infection. Ce sont des structures uniques à l'Afrique que nous avons créées il y a maintenant deux ans et qui au fond réunissent à la fois les ministères de santé, donc l'administration, et les techniciens de santé. Ces gens se retrouvent ensemble pour traiter des problèmes et essayer d'imaginer des solutions. Et au fond, on essaye de les mettre ensemble tous les deux ans ici à Genève, de manière à ce qu'eux profitent de tout ce qui est fait ici et qu'ils soient confrontés avec l'expérience finalement de nos pays plus favorisés. Mais d'un autre côté, ils nous apportent aussi passablement de choses par leur façon tout à fait réaliste d'embarquer vers les problèmes et de trouver des solutions utiles, faciles, pratiques et économiques. C'est une conférence où les gens de partout, des pays de haut-income, des pays de haut-income sont présents, mais plus importantement, les organisateurs comme Didier, André, André et ainsi de suite, sont très, très clairs qu'ils veulent apporter des pays de haut-income, afin qu'ils puissent voir les concepts et problèmes. Donc, ce n'est pas qu'ils nous disent ce qu'ils veulent, ils sont aussi appréciés de nous. Et le bon est, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux. C'est une façon très importante de enseigner les gens qui n'ont pas accès à beaucoup d'internet, et ça, et ça, et ça. Donc, je pense que si vous n'avez pas beaucoup d'électronique équipement, c'est la bonne chose d'écouter à l'expertise de l'expertise des problèmes que vous avez. Et donc, I think ICBIC est un bon endroit pour venir. Et nous l'avons toujours soutenu. Et en fait, de l'Infection Control African Network, nous l'avons beaucoup soutenu. Effectivement, de plus en plus sur le terrain, il y a des choses qui s'y déroulent, comme en témoignent d'ailleurs la quantité et la qualité des posters qui sont ici affichés, et les travaux qui sont présentés aussi oralement. Il ne reste plus qu'à formaliser ces choses-là et les mettre dans quelque chose de structuré au niveau national. Tous les ans, les membres du réseau Ripax se retrouvent une fois à Genève, comme aujourd'hui, et l'année suivante dans un pays d'Afrique. En 2014, c'est au Gabon, à Libreville, que l'ensemble des ministres des pays concernés se rassembleront pour aller encore plus loin et décider de la mise en place de politiques de santé adaptées à leur territoire. Non, c'est un problème de préoccupation majeure en Afrique, ce d'autant plus que nous sommes malheureusement minés par des pathologies graves, telles le VIH-SIDA, la tuberculose, l'hépatite, et qui sont transmises malheureusement, malheureusement encore une fois, grâce à l'imprudence des personnes de santé, grâce à l'imprudence au milieu hospitalier. Mais avec des conférences comme celle-là, ça fait vraiment une formation, premièrement, et ça fait aussi permettre aux Africains de venir voir comment se fait cette lutte en Europe et comment la transposer chez nous, qui est tout à fait simple. Les efforts sont énormes et, à travers cette conférence, nous avons eu une très bonne expérience de discuter avec des collègues qui sont plus et plus engagés et qui impliquent ces mesures pour réduire les infections. Et une démonstration de cela est que le prix pour l'imprudence a été gagné par un pays africain, donc c'est une très bonne réussite. Le prix de l'implémentation, de la mise en œuvre, était un nouveau prix décerné cette année par le juridique PIC. Il récompense le meilleur projet en matière d'amélioration du contrôle et de la prévention de l'infection dans un établissement de soins. Un prix remporté cette année par un hôpital ougandais qui concourait avec de nombreuses autres structures hospitalières de pays aux ressources souvent plus importantes. Nous avons été impliqués dans un nombre de areas en regardant patient safety, particulièrement la réduction de hospital-acquired infections, mais aussi dans le «Safe Surgery Checklist», «Good Waste Management» et «Safe Prescribing». Donc, le programme a couvert quite a few différents areas. Il a fait plusieurs pratiques, par exemple, la production d'alcool-based hand rub en site. Et nous avons récemment été impliqués dans l'amplification du programme pour les autres hôpitales et l'institut de santé dans nos deux régions locales. Cela répond à notre mission. Cela répond à la mission de ce congrès qui consiste aussi, par cette session parallèle, à essayer d'améliorer la qualité de ce qui se fait dans les pays les plus défavorisés. Et du coup, ce projet-là a été primé. Et donc, pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est l'objectif que nous avions déjà en 2011, que nous avons poursuivi avec la séance de Cotonou en 2012. Et puis ici, alors vraiment, à Genève, ce projet «Afrique Imprimée», c'est extraordinaire. Pour moi, ça me fait chaud au cœur.